Espace, Gaspésie-les-Îles met en lumière la semaine nationale de l'action communautaire autonome du 21 au 25 octobre, qui célèbre le rôle crucial de 4 500 organismes dans le soutien social au Québec. Face au sous-financement, comment garantir des ressources suffisantes pour ces acteurs clés ? Voici une entrevue avec Gabrielle Neveu, intervenante en prévention. En fait, officiellement, il y a huit critères pour être reconnus comme un organisme communautaire autonome. Je ne vais pas nécessairement tous les nommer, mais en gros, ça doit d'abord être un organisme sans but lucratif, qui est créé à l'initiative de gens de la communauté. Donc, un programme gouvernemental, par exemple, qui viendrait implanter quelque chose dans une région, ne pourrait pas être considéré un organisme communautaire autonome. Mais s'il y a un organisme secret parce qu'il y a un besoin que des gens reconnaissent et qui décident de s'organiser autour, bien là, oui, ce serait communautaire autonome. Il faut être indépendant des réseaux. Donc, ça veut dire que sur nos CA, qui sont nos instances décisionnelles, si on veut, bien, c'est composé que de membres. Il n'y a pas de siège réservé pour des élus, pour des gens du CISSS, par exemple, ou des réseaux d'éducation. Donc, c'est indépendant de cette façon-là. Les organismes communautaires sont très réseautés entre eux et se conservent beaucoup. Donc, les organismes communautaires se regroupent par MRC. Ensuite, on a un regroupement régional, Gaspésie-de-la-Madeleine, puis aussi des regroupements nationaux. Donc, tous ces paliers de rassemblements, de réunions, si on veut, sont sollicités ou participent aussi à rendre, à utiliser leurs tribunes, si on veut, pour faire connaître l'existence des organismes communautaires, puis nos réalités, nos défis, nos revendications, puis ce qui nous rend particulier, le fait qu'on est justement communautaire autonome. Alors, j'avais une question sur les défis majeurs. Je sais que je fais beaucoup d'entrevues avec des organismes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup le terme de financement ou de ressources humaines qui revient, on dirait, encore plus, comme si c'était toujours de plus en plus. Est-ce que vous êtes dans les défis majeurs auxquels tu pourrais nous en partager certains, qui concernent peut-être le tien comme espace Gaspésie-les-Îles, qui font face au quotidien ? Mais ma question, elle est aussi par rapport à un support au niveau national, gouvernemental. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans le temps comme ça ? Il y a un discours à propos des organismes communautaires qui est très positif, valorisant, si on veut voir, c'est important ce que vous faites. C'est vraiment des causes importantes, vous faites une différence et tout ça. Mais ça, c'est un peu la partie facile, la partie flatter un peu les gens dans le bon sens. Dans certaines politiques des dernières années, pas nécessairement juste avec la CAQ, mais il y a une certaine tendance à vouloir utiliser les organismes communautaires, à vouloir les instrumentaliser, si on veut, pour accomplir des choses qui sont des objectifs du gouvernement ou qui sont des compétences ou des devoirs du gouvernement. Donc, que les organismes communautaires, finalement, puissent pallier, on désinvestit en santé, mais il y a des organismes communautaires qui travaillent en santé mentale, donc ça va parce qu'eux, ils vont pouvoir faire la job qu'on ne fait plus. Ce n'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner. On a nos propres orientations, on a nos propres missions, c'est les membres qui décident, donc que le gouvernement décide de gruger un peu certains endroits, certains services en se disant que c'est des organismes communautaires qui prendront le relais, c'est une façon de ne pas respecter notre autonomie, finalement. Et si on prenait un exemple un peu concret pour Espaces Gaspésie-les-Îles, qui se concentre sur la prévention de la violence faite aux enfants, comment est-ce que la mission, par exemple, si tu pouvais nous donner quelques exemples, la mission de votre organisme pourrait être affectée, justement, avec tous ces défis, que ce soit du sous-financement ou avec ces défis-là, comment est-ce que ça peut impacter les services que vous offrez ? En fait, nous, concrètement, dans les services, les activités qu'on fait en prévention de la violence, c'est surtout de se déplacer dans les milieux éducatifs, c'est-à-dire principalement les écoles primaires et les CPE, pour rencontrer les enfants de 3 à 12 ans, puis les adultes qui les entourent, donc certaines activités de formation pour le personnel ou pour les parents ou adultes significatifs autour des enfants. Donc, puis dans ces activités-là, par exemple, avec les enfants, l'idée, c'est de les informer de leurs droits, à quoi la violence peut ressembler, puis c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser si jamais ça nous arrive. Donc, l'idée, c'est de permettre aux enfants de plus facilement reconnaître les situations de violence, puis savoir quoi faire pour s'en sortir. Puis aux adultes, on explique comment épauler les enfants pour lesquels ils ont des doutes ou qu'ils viendraient se confier à eux, par exemple. Comment continuer leur prévention aussi. Donc, mais c'est ça, pour maintenir ce rythme-là, pour maintenir ces déplacements-là, ces activités-là dans les écoles, partout sur les territoires, ça demande un financement conséquent, puis ça demande aussi une équipe conséquente. Tu sais, il faut être suffisamment nombreux, nombreuses. On part à trois personnes pour aller donner ces ateliers-là, parce que c'est des ateliers basés sur le théâtre d'intervention, en fait. Donc, ça ne se donne pas tout seul. On incarne des personnages, on fait des mises en situation. Donc, c'est ça. Puis ça reste un sujet assez délicat. Ça demande une bonne sensibilité, des bonnes connaissances aussi, parce que les enfants peuvent nous poser des questions. Ça arrive que des enfants, suite aux ateliers, viennent se confier à nous. Donc, on a un rôle important de les soutenir à ce moment-là. Comment est-ce que toi, tu comprends cette... Moi, des fois, ça sonne comme une dissonance. Si vous existez, c'est qu'il y a aussi un besoin dans le milieu, puis on comprend qu'il y a un besoin. Et je parle en général de tous les organismes, pas uniquement le vôtre. Et chaque fois que je parle avec les organismes, je vois bien qu'il y a un fort besoin. Et la plupart essayent de survivre, entre guillemets. Et le gouvernement comprend que c'est important que vous existiez, mais que c'est si difficile d'exister, et que ça devient un peu bizarre comme jeu. Et beaucoup de monde perd énormément d'énergie là-dedans, dans ce jeu-là. Comment toi, tu comprends ? Puis est-ce que les élus, les décideurs, je sais que les gouvernements changent, ça passe. L'autre fois, je parlais avec le rock gym, parce qu'on votait le budget. Alors, on voyait qu'il y avait du monde qui stressait à travers de ça. Le fait de ne pouvoir pas vraiment être renouvelé, ou des choses comme ça. De garder un genre de stress ambiant, malgré que c'est important que vous soyez là, et qu'apparemment c'est reconnu, que vous devez être là, sinon il y aurait des difficultés au niveau social. Toi, tu comprends ça comment ? Et comment est-ce que tu verrais l'avenir ? Ou ça serait quoi un monde idéal au travers de ça ? Je sais que c'est une question un peu spéciale, mais quand même. Non, non, je comprends. En fait, pour moi, ce qu'il y a derrière, peut-être cette espèce de dissonance-là, de dire, mais là, si le gouvernement nous reconnaît, puis qu'il dit que oui, c'est important ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le financement, puis les conditions ne suivent pas ? Moi, je pense que le gouvernement, puis peu importe qui est au pouvoir, je pense que les gouvernements savent qu'on joue un rôle qui est assez crucial dans le filet social, puis je dirais même la paix sociale. Parce que si on n'existait plus du tout, il y aurait beaucoup de problèmes qui exploseraient, si on veut, d'itinérance, de détresse psychosociale, de violence, tout ça. Puis ça engorgerait, si on veut, le système de santé, tout ça. Donc, c'est certain que, moi, je n'envisage pas la possibilité qu'un gouvernement dise, non, c'est fini, on coupe tout leur financement, ils fermeront, puis c'est pas grave. Je sais qu'ils vont toujours vouloir nous maintenir. Après ça, l'espèce de tension que je nommais tout à l'heure, c'est que quand on est sous pression financière, mais aussi avec le roulement, puis tout ça, qu'on se concentre sur les activités, puis pas sur la revendication, bien ça, c'est quand même une situation qui est confortable pour le gouvernement, pour les gouvernements. Parce que c'est quand même assez unique comme système au monde, en fait, le fait que les organismes communautaires soient reconnus et financés pour leur mission, puis que dans le cadre de cette mission-là, c'est reconnu qu'ils doivent faire de la transformation sociale, qu'ils doivent militer, qu'ils doivent être une espèce de contre-pouvoir. Donc, le gouvernement, si on veut, donne de l'argent à des groupes qui vont finalement le critiquer à un moment donné, ou qui vont vouloir des changements, puis qui vont prendre la parole publiquement pour des changements. C'est un petit peu une épine dans le pied, ça quand même, tu sais, c'est financé, c'est donner plus de moyens à l'opposition, si on veut. Donc, je pense que d'être très généreux envers nous puis nous permettre de vraiment accomplir tout ça, faire nos activités, se solidariser, participer à des mouvements de revendications et tout ça, bien, c'est pas nécessairement ce qui est plus confortable pour les gouvernements, tandis que nous maintenir un petit peu plus en mode survie. On continue à faire nos activités, on continue à répondre aux besoins, aux urgences. Surtout, les gens disent qu'on gère des urgences. Aux urgences des membres, des personnes qui vivent des situations difficiles, bien, ça, c'est comme l'espèce de ligne intéressante, j'ai l'impression, pour les gouvernements. C'est ça. Donc, moi, c'est un petit peu ça mon analyse, c'est un petit peu une façon de dédenter, de rendre plus docile, le plus, c'est ça, le moins dangereux, si on veut, pour le pouvoir, le mouvement communautaire autonome. Puis, bien, qu'est-ce que ça pourrait être une vision idéale? Bien, je pense que ce serait, je pense qu'au moment où cette reconnaissance-là a été donnée, c'est dans les fin 90, début 2000, les politiques de reconnaissance de l'ACA qui ont justement dit, oui, les organismes font de la revendication, oui, les organismes travaillent en transformation sociale, mais c'est pour la vie démocratique de notre société, c'est important, en plus de leurs activités, donc on finance ça. Moi, j'aimerais, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais de dire au moins que, de revenir un petit peu à ce sentiment-là, puis à cette, à cette forme de reconnaissance-là que je trouve intéressante, plus que de nous faire dire, oui, c'est important ce que vous faites dans la main, mais de dire, le fait que vous revendiquez, le fait que vous demandez des changements, c'est important pour la vie démocratique de la société. Ça, j'aimerais, ça me ferait très plaisir de recommencer à entendre ce genre de discours-là de la part des décideurs, décideuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada